Hello les craniens, cinquième épisode de la série mythes et légendes, les piliers de l'Atlantide. Et sans plus d'attendre, c'est parti. Encore une fois, on a directement droit au parchemin, pas de secret ici. Diviser, aligner ces piliers tombés pour vous guider vers Karta Blanca. Les plans de reconstruction sont actuels, pourtant aucune partie du temple mystérieux ne peut reconstruire l'entité. A l'intérieur des murs de la cité, en trois exemplaires, mais sans copie, l'objectif suprême doit être atteint. Les égaux ne peuvent se toucher, mais ils peuvent être voisins. Euh, quai ? Ah, guai ! Super, on va voir déjà un peu le parchemin. Regardez plus loin que le mythe pour voir les débuts de l'Atlantide. Le plus petit vous permettra de trouver une partie de votre chemin vers Karta Blanca. Je vois cinq lignées et cinq colonnes, il y a 25 chiffres. J'imagine que dans ma main droite, j'ai 25 blocs de bois. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a donc au total huit grandes pièces, trois avec un carré à leur extrémité. Neuf pièces moyennes, cinq petites pièces avec trois triangles à leur extrémité. Alors, je conçois tout à fait qu'il faudrait que je place les pièces ainsi. J'ai aucun moyen de savoir si c'est la bonne réponse. Il n'y a pas de déclic. En bas, il n'y a rien. Il n'y a pas l'air d'avoir un truc. Ça a l'air bien scotché. Je relis le manuel. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Oh, attends. Les plans de reconstruction sont actuels. Pourtant, aucune partie du temple mystérieux ne peut reconstruire l'entité. Je reviens. Donc ça, c'était le temple mystérieux. Ils veulent que je fasse un truc avec. Ce serait trop stylé s'il fallait les empiler. Mais je n'ai pas l'impression. Dans le parchemin précédent, les côtés opposés vous permettront non seulement de reconstruire l'Atlantide, ils vous guideront à travers Carta Blanca. Les côtés opposés. OK. Les côtés opposés, c'est ça. Et ça. Mais en quoi ça va m'aider à reconstruire l'Atlantide ? Peut-être qu'il faut que je mette dessus ? Et là, j'ai une tour. Je n'arrive pas à avoir un point de départ sur lequel partir. Je ne sais même pas par où réfléchir, en réalité. J'ai vraiment juste l'impression d'être un étudiant, en plein examen, qui ne comprend pas la question. Donc oui, je vais abandonner maintenant. Donc sans plus attendre, je vais directement passer à la review. Difficulté 5 sur 5. Pas étonnant quand vous voyez à quel point je ne comprends même pas ce qu'on me demande de faire. Et je suis quasiment certain que même si on me dit exactement qu'est-ce que je devrais faire, je ne serais pas très convaincu non plus. Et l'appréciation 0 sur 5. Honnêtement, je ne vois pas vraiment de raison pourquoi acheter un tel casse-tête. Je ne dis pas non plus qu'il est mauvais. Mais je dis simplement que pour moi, je n'arrive pas à ressentir une seule once de satisfaction dedans. Et surtout, si je n'arrive même pas à avoir du fun, quel intérêt alors ? Comme d'habitude, les liens se trouvent dans la description. Commentez, likez, partagez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! C'est un vrai mystère. connu. Bon.